Salut les gars, c'est Joe. Aujourd'hui on va se poser une question. Est-ce que la France peut gagner face à l'Argentine ? Pour ça, on va forcément se poser plein de questions. On va analyser les 3 matchs de poule qui se sont déjà passés de l'équipe de France. On va passer aussi sur les joueurs qui ont été des réussites et ceux qui ont été, on va dire, des déceptions, des flops dans cette équipe de France. Ensuite, on fera un petit point tactique pour à peu près savoir quels seront les points importants tactiquement à regarder dans ce match et qui pourront faire la différence pour faire pencher la ballanche côté français. Et ensuite, un petit pronostic. Le programme est sympa, c'est parti. Alors, la France a gagné pour son premier match 2-1 face à l'Australie. Voilà, c'était un match très fermé, une possession presque 50-50. Je crois que c'était du 45-65. Voilà, donc la France a légèrement dominé. On a marqué sur un pénalty et sur un but contre son camp. Voilà, côté Australie, ils ont aussi marqué sur un pénalty, mais c'est clair que ce n'était pas un match qui nous rassurait. On s'est vraiment fait bouger par l'Australie. En tout cas, pas forcément offensivement. Ils n'ont pas posé beaucoup de problèmes, mais c'est vrai qu'on a eu énormément de mal à créer pour pouvoir passer le bloc australien. Donc, c'est vrai que ce match-là n'a rassuré personne. Ensuite, match face au Pérou, qui pour moi était un des pires, vraiment un des pires matchs de cette équipe de France depuis quelques temps. On s'est clairement fait dominer par le Pérou. Ils avaient 67% de possession de balle. On gagne 1-0 grâce à un but de Mbappé. Donc voilà, un match très serré. Et moi, forcément, certains ne pourront retenir que le résultat. Moi, je vais retenir quand même qu'on s'est fait dominer face au Pérou. Et quand tu joueras face à une équipe qui voudra avoir la balle, nous, on ne va clairement rien toucher. Et ok, contrer le Pérou, je veux bien. Va contrer des équipes qui sont habituées à jouer contre des équipes qui ne jouent qu'en contre face à eux. Je ne sais pas, prenons l'exemple de l'Espagne. C'est vrai que ça peut être compliqué parce que ce ne sera pas les mêmes défenseurs et ils ne te laisseront pas les mêmes espaces en contre. Et ensuite, France-Danemark. Et je vous le dis les gars, je décide de ne pas en parler. Pourquoi ? Parce que l'équipe de France n'a pas joué. Ils voulaient le match nul, le Danemark le voulait. Il n'y a pas eu de match. Voilà, c'était une équipe, je ne vais pas dire bis, mais avec quelques remplaçants. Ils ne se sont pas donnés au max. Il n'y a que Kanté qui a essayé de vraiment continuer de jouer à son meilleur niveau. Sinon, les joueurs ne se sont pas donnés. Il n'y a pas eu d'effort, on l'a vu en fin de match. Tous ceux qui ont vu le match, énormément d'amis m'ont envoyé des messages qui regardent peu le foot. Ils m'ont dit, mais ce n'est pas possible, il n'y a pas d'intensité dans ce match. Et oui, il n'y avait pas d'intensité les gars. Donc sur ces trois matchs, j'ai retenu trois joueurs top, trois joueurs flop. Passons au top. Premier top, c'est Kanté. Voilà, Kanté qui a été régulier sur les trois matchs. Il a fait son travail les gars. Voilà, Kanté, on ne va pas plus s'en parler. Vous le connaissez ce joueur. Vous l'avez vu une fois ? Vous l'avez vu, pour tous ces matchs, il fait à chaque fois la même chose. Il le fait très bien, voilà. J'aimerais bien qu'il se projette un petit peu plus et qu'il fasse des passes un petit peu plus tranchantes comme il fait à Chelsea. Mais bon, il est dans son rôle. Je pense que lui attribue des champs. Donc vraiment, Kanté, c'est un top, c'est un indéboulonnable. Ensuite, un joueur qui a trouvé sa place à la place de Benjamin Mendy, c'est Lucas Hernandez, qui a vraiment été solide sur les trois matchs. Voilà, dès qu'il a joué, il a été solide. Il a eu une petite blessure, il est sorti sur blessure pour le dernier match. J'espère qu'il sera là parce que vraiment, c'est un défenseur qui nous apporte vraiment défensivement de très grande certitude et offensivement qui est sympathique. Ce n'est pas du Mendy parce que Mendy, c'est vraiment, je pense qu'offensivement, il n'y a pas plus d'offensif que lui en défenseur latéral français. Mais sincèrement, Hernandez, c'est vraiment un bon mix entre offensif et défensif. Et c'est vrai que face à une équipe comme l'Argentine, ça va pousser peut-être sur les côtés parce que je vous expliquerai après plus tard que l'Argentine attaque en U. Vous verrez comment ça marche, mais en tout cas, une grosse pression sur les latéraux et vous verrez forcément que le petit Hernandez sera très très utile. Et pour finir, on va parler d'un joueur qui n'a joué que deux matchs, enfin deux matchs ennemis à peu près, voilà. Mbappé qui a vraiment été présent, qui a tenté, qui est toujours ce joueur, cette dynamite qui nous permet de faire des différences. Voilà, c'est presque le seul qui offensivement fait ces différences-là. Donc vraiment Mbappé, merci parce que c'est grâce à lui qu'on prend un peu de plaisir avec cette équipe de France. Et au niveau des flops, je vais aller vite. Ensuite, Sidibé, voilà, qui a joué un seul match et qui a été mauvais, vraiment extrêmement mauvais. Je pense que Sidibé ne rejouera pas dans cette Coupe du Monde, il a été trop mauvais. Pavard, je suis loin d'être fan, mais là, clairement, voilà, Pavard, c'est une évidence. Ensuite, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais forcément, si elle me l'eut une titille, voilà, en difficulté. Voilà, vous le savez, le match face à l'Australie met la main. Le match face au Pérou, il y a une action à défendre. Il n'est pas là, il n'est pas dedans. Heureusement que Guerrero met un but sur Lloris, mais voilà, c'est compliqué. Et ensuite, forcément, je vous l'avais dit, Antoine Griezmann, donc lui, forcément, on attend qu'il soit meilleur dans les prochains matchs, dans les matchs à gros enjeux. Peut-être que là, il s'économisait, j'espère pour lui, parce que là, ce n'est pas bon du tout. Et j'espère qu'il le sait que ce n'est pas bon. J'espère qu'il en a conscience et qu'il va se relever. Moi, je ne doute pas d'Antoine Griezmann, je pense qu'il va se relever tranquillement. Mais sincèrement, là, je suis un petit peu inquiet, parce que j'aurais bien aimé un match, un seul match référence dans ces phases de poudre pour Griezmann. Et il n'est pas arrivé. Bon, on passe au point tactique. Le point tactique, c'est quoi ? Des petits points qui vont nous permettre d'analyser ce match. Et voilà, des petits points qui pourront faire la différence. Je vous le dis direct, il va falloir rester en bloc solide face à l'Argentine. L'Argentine, c'est une équipe qui, voilà, c'est un peu délié de Sampaoli. C'est une équipe qui, voilà, il y a beaucoup de désorganisation tactique. Voilà, on a un peu des joueurs qui font un peu ce qu'ils veulent sur le terrain. Voilà, on est clairement sur une attaque qui joue en U avec Messi et Agüero au centre. Et ensuite, au tour, ça essaie d'écarter le bloc pour laisser un maximum de place aux attaquants que sont Messi et Agüero ou Messi et Higuain. Donc voilà, c'est clairement, il va falloir avoir un bloc solide pour tenir face à cette équipe qui va jouer de sa désorganisation. Vous voyez, beaucoup de joueurs dézonés, etc. Donc, il va falloir être solide. Mais ça, je ne doute pas que l'Ile-de-France puisse être solide. Donc ça, c'est un bon point. Au niveau de la compo et du choix des hommes, voilà, moi, je pense que Giroud, ça peut être un bon choix, voilà, de mettre Giroud dans ce match. Parce qu'il peut peser sur deux défenseurs plutôt fébriles, surtout Rojo qui est ultra fébrile. Donc, ça peut être un choix intéressant. Mais s'il mettrait trois feux follets comme il a déjà fait en début de Coupe du Monde, je ne suis pas fan, moi, de ces trois feux follets en attaque, etc. Mais bon, ça pourrait être sympa dans la mesure où je pense qu'on va quand même essayer de contrer en majorité face à l'Argentine, face à une défense qui est quand même plutôt lente. Donc, je pense que ça peut être intéressant sur ce match-là, même si je ne suis pas très fan. Ensuite, on a vu Deschamps tenter deux milieux défensifs. Voilà, vous l'avez vu, Enzonzi et Kanté. Je pense que ça, c'est fini. Pogba, Kanté, ça va revenir au prochain match. Et c'est très bien. Pourquoi ? Parce que pas besoin de deux milieux défensifs centraux quand tu joues face à une équipe comme l'Argentine. Tu n'as que deux joueurs, on va dire, qui vont être dans le centre du jeu. Ce sera Messi et Higuain. Parce que Mascherano et Banega sont vraiment très très bas sur le terrain. Ce sont des meneurs de jeu reculés. Enfin, surtout pour Banega. Parce que Mascherano, voilà, vous le connaissez, c'est le stopper. Mais en tout cas, tu as un meneur de jeu très reculé qui va essayer de chercher plutôt des passes sur les côtés pour lancer les ailiers. Voilà, Pavone, pour lancer les Di Maria, etc. Même Mercado ou Tagliafico. Et donc, sincèrement, voilà, c'est pas trop grave de ne pas mettre deux milieux défensifs. Autant gagner un peu en création en mettant Pogba pour qu'offensivement, même sur des phases de jeu à arrêter, tu puisses créer quelque chose. Plutôt que de mettre deux milieux défensifs qui vont un peu se marcher dessus. Et au final, avoir peu de choses à faire. Voilà, notamment, on pensait à Enzonzi. Je pense que là, c'est clairement pas utile, même si je suis fan du joueur. Et puis d'ailleurs, je pensais à un truc. Et peut-être que Deschamps va le faire. Peut-être que dans le jeu de l'Argentine, on le sait. Tout repose sur Lionel Messi, voilà, vous le savez. Je pense qu'il y a un joueur dans notre équipe qui peut tenir une individuelle sur Messi une grande partie du match. C'est N'Golo Kante, voilà, je le vois très bien. Kante, tenir l'individuelle sur Messi. Voilà, c'est le même secteur de jeu. Kante, il dézone énormément. Tu lui mets un mec un peu sérieux à côté. Je sais pas. Pas Pogba, forcément. Mais peut-être un... Ouais, forcément, Enzonzi, c'est le mieux que j'aurai tout de suite. Voilà, si tu veux vraiment jouer avec tes deux milieux défensifs, ça peut être la seule option. Tu mets Kante en individuelle. Et là, c'est vrai que ça peut être compliqué pour l'Argentine. Voilà, ils ont un jeu, comme je vous l'ai dit, en U avec les ailiers qui débordent. Tu pourrais faire de la place au centre. Donc forcément, ça peut être sympa de mettre une individuelle sur Messi. T'aurais plus que la menace Agüero ou Higuain en défense qui serait prise en charge par Varane ou par Umtiti. Donc ça peut vraiment être profitable pour l'équipe de France. Et ensuite, pour finir, il faut en parler. Leur défenseur droit, c'est Gabriel Mercado. J'aime bien le joueur. Mais c'est clairement pas un défenseur droit qui est viable pour cette Coupe du Monde. On l'a vu, il s'est fait boire face à Moussa, face au Nigeria, dans le dernier match de poule de l'Argentine. Il y a clairement une carte à jouer sur ce côté. Et j'espère que Déjan ne mettra pas Matuidi à gauche en ayant peur, etc. En voulant mettre de l'intensité, je ne sais quoi. Parce que là, sur le côté gauche, il y a vraiment moyen, en 1 contre 1, de faire du mal à Mercado. Il s'est vraiment fait boire par Higalo, par Moussa, etc. Donc là, il y a vraiment une carte à jouer, je vous le dis les gars, sur ce côté droit de l'équipe d'Argentine. Donc vraiment, peut-être, on ne l'a jamais vu en équipe de France. Mais tenter un Mbappé à gauche, ou tenter, je ne sais pas, un Dembélé à gauche, je m'en fous. Mettez un joueur dribbler à gauche. Je peux vous assurer que ça peut faire la différence sur 2-3 actions en fin de match. Voilà, les défenses se regroupent mal. Une différence comme ça, 1 contre 1 gagné, ça peut créer un décalage intéressant. Donc il faut vraiment appuyer sur ce point-là, qui je pense, voilà, est la faiblesse de cette équipe d'Argentine. Parce que Tagliafico n'est pas très très bon. Mais voilà, c'est quand même pas aussi affriolant que Mercado. Donc voilà, je pense que j'ai donné plein de pistes. Voilà, qu'on verra peut-être se reproduire dans ce match, etc. N'hésitez pas à me donner des retours sur toutes ces pistes tactiques que j'ai données un petit peu. Et en tout cas, on passe au pronostic. Le pronostic, je vois une très courte victoire de la France. Victoire 1-0. J'ai même envie de dire victoire 1-0 sur pénalty. Parce qu'il y a tellement de pénalty avec la VAR dans cette Coupe du Monde que pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça va être un match encore une fois fermé. 1-0 pour la France. Je ne vois pas forcément beaucoup de buts dans ce match. Le 1-0 ou le 2-1. Peut-être une victoire par un but d'écart pour ceux qui parient. Ça pourrait être très sympa. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ces vidéos au foot. Donc j'espère que vous me le ferez savoir par un petit pouce vert. C'était Joe. On a mis la chemise parce que c'est la Coupe du Monde. Allez, bye !